Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette troisième émission d'On parle sport. Aujourd'hui c'est moi la présentation, voilà j'avais envie de m'essayer à ce rôle, j'avais jamais fait. Joris est toujours absent malheureusement, mais je suis toujours en très bonne compagnie, accompagné de mes fidèles chroniqueurs, Antoine et Lucas, comment ça va les gars ? Bah écoute ça va bien, merci pour l'initiation comme d'hab, très content d'être là, hâte de te voir un peu présenté parce que j'ai fait deux émissions et puis Antoine était un peu le chef, donc on va voir quand on sort, en plus on a le rugby du coup qui apparaît dans cette émission, donc on arrête. Exactement, moi je suis très content d'être là, je commence à bien me plaire dans ce rôle de chroniqueur, je me dis que Joris va avoir du boulot pour me reprendre la place dans les émissions à venir. Joris qu'on embrasse d'ailleurs, ça fait trois semaines Joris, tu me regardes, c'est pas où tu es Joris, c'est pas pro, ce n'est pas pro Joris. Exactement, et du coup très content d'être là. Et bah très bien, petit point sur le sommaire, pour débuter, on va quand même parler traditionnel, le football, il y a eu, bon c'est l'attrait, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a quand même une semaine de matchs et des championnats européens à débriefer, première ligue, Bundesliga, un petit point sur la Ligue 1 quand même, notre championnat national, Formule 1, on en a parlé la semaine dernière, il y a eu quelques informations qui sont tombées, très grosse surprise ou pas, on verra, et puis le rugby, c'est un petit peu la nouveauté, on est dans la dernière ligne droite de la Coupe du Monde, on va attaquer les quarts de finale, et puis pour finir, le traditionnel quiz quand même, cette fois-ci, je n'ai pas l'impression de gagner du coup. Et bah on va attaquer tout de suite, on va commencer par la première ligue, une affiche qui a été marquante quand même, j'ai envie de parler d'Arsenal City, je me tourne tout de suite vers Antoine, pardon, le supporter d'Arsenal, débriefe-moi un petit peu ce match, expose ta joie, vas-y c'est ton moment. Et bah on a vu un match, on était un peu déçu, je trouve, par rapport à une telle affiche, on pouvait s'assembler à beaucoup de spectacles, on en a eu un petit peu, mais c'est vrai qu'on était peut-être un peu sur notre faim, on peut se dire que les équipes étaient fatiguées après leur match de Ligue des Champions, on a vu des Citizens qui jouaient le match nul, on a vu des Gunners aussi qui étaient assez prudents, mais au final, victoire d'Arsenal sur une magnifique frappe contrée de Martinelli, plein de réussites, contrée par Ake, qui finit dans les buts dans les dernières minutes, donc ouais, très content de cette victoire, très belle victoire d'Arsenal. Là, on voit bien la joie de Martinelli, parce que c'est un peu l'affiche de l'année dernière, Manchester City-Arsenal, on a suivi un peu tout au long de la saison le thriller un peu de ce championnat, et là, en fait, on a senti les deux équipes pas vraiment au rendez-vous, parce qu'il y a eu la Coupe d'Europe, comme tu l'as dit, et c'est vrai que j'étais quand même, parce que je suis plus un peu fan de City qu'Arsenal, pas mentir, et voir City qui fait 4 tirs et un tir cadré, c'est pas digne des standards. C'est toujours un match fermé, on pensait que ça allait être justement un match ouvert, deux entraîneurs qui prennent le jeu plutôt offensif, au final, il y a 16 tirs en tout, 12 tirs à 4 pour Arsenal, mais quand même un coaching gagnant d'Arteta qui fait rentrer Martinelli, qui offre la victoire au Gunnar, c'est la 86ème, et bien c'est une très bonne opération pour Arsenal, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Excuse-moi, je prends ? Vas-y, vas-y. C'est deux défaites de rang pour City, parce qu'ils ont déjà perdu le tour de Wolverhampton et tout, là il est pareil, une petite disette d'Alente qui n'a pas marché depuis 3-4 matchs, 5 matchs. 5, ouais, c'est 5. Ça commence à faire pour... C'est un être humain, donc ça arrive d'avoir des disettes, tout le monde a eu des disettes, au moins ça prouve qu'Arsenal est toujours, ils ont bien rebondi aussi après leur défaite surprise à Lens. Oui, c'est vrai. J'envoie un message fort à la concurrence. Exact. Je ne sais pas si tu as prévu de parler d'autres matchs de Première Ligue. Non, non, moi par contre j'ai prévu de parler de Bundesliga parce qu'il y a quelque chose qui m'impressionne en ce moment. La transition est toute faite. Je vais parler directement du Bayer Leverkusen, victoire 3-0 face à Cologne. Le Bayer Leverkusen est en tête de la Bundesliga. Très, très bon début de saison des hommes de Xabi Alonso. Et puis un très grand attaquant aussi, Victor Boniface qui est vraiment en train de monter en puissance en ce début de saison. Voilà, pour si... J'ai des trucs à dire sur le Bayer Leverkusen. Est-ce qu'on est surpris de ce début de saison au vu de la fin de saison avec Xabi Alonso ? Moi, personnellement, je suis quand même surpris de les voir enchaîner. Je pensais que c'était une très bonne fin de saison. Je n'ai pensé pas capable d'enchaîner et de commencer aussi fort. Mais là, ils commencent très très fort le championnat. Ils ont fait clairement un gros recrutement. Grimaldo qui arrive à gauche à la place de backer, ça change complètement. Hoffman qui signe de Gladbar Lib, c'est quand même un très joli coup. Boniface, parait sans pointe. Ils ont comblé tous leurs manques. Wirtz qui revient de blessure, des croisés qui retrouvent sa forme qu'on a connue avant cette blessure. Moi, je ne suis pas surpris. C'est une équipe qui joue extrêmement bien au football. On l'avait déjà vu l'année dernière. Et ils ne font que montrer que c'est vraiment la meilleure équipe de Bundesliga, selon moi, cette saison. Leipzig a quand même un effectif. Un effectif, c'est hypant l'effectif qu'ils ont. Leipzig, mais pour toi, c'est quand même l'Everkusen. Tu les mets un cran au-dessus ? Pour moi, leur jeu est plus huilé qu'avec Leipzig. Leipzig a perdu beaucoup de gros joueurs et ils ont pris des nouveaux joueurs. Le temps que ça se mette en route, je pense que Leipzig a plus de garantie que cette équipe de Leipzig, même si Leipzig est quand même très très fort cette saison. C'est vrai que Leipzig se met un peu en route. Ils sont sixièmes et on a vu aussi que Luqueba n'était pas vraiment dans la défense dans les débuts de match. C'est le cinquant du match, je crois qu'il n'était pas titulaire. Non, il était en passant. Il a pris sa place. Ils sont trop dans l'effectif avec Simacan. Il a même été convoqué en équipe de France. C'était quand même pas mal. Et oui, Leipzig sont au top. Ils sont vaincus encore. Ils ont fait qu'un nul contre le Bayern. Un nul contre le Bayern. Galitech le Bayern, je crois. Non. Le Bayern a perdu. Non, c'est juste que c'est deux nuls du Bayern. Ils avaient fait un nul contre Leipzig et contre Leipzig. Ah oui, du coup oui. Donc Leipzig est une seule en tête. Il y a aussi Amin Adli que j'aimerais citer qui s'éclate. Et je ne sais pas si on peut voir aussi la stade sur Victor Boniface qui marche sur l'eau. Il est à huit buts. Bon, certes, il y a Guirassi qui a encore un cran au-dessus. Guirassi qui a encore mis un doublé ou un triplé ce week-end. Triplé encore. Très très fort. Et Stuttgart qui est deuxième d'ailleurs d'aufin du Bayern Leverkusen. J'en ai pas parlé. Mais c'est quand même une grosse surprise de voir Stuttgart à ce niveau-là. Bon, on est encore dans le premier tiers de la saison. Mais quand même on voit Stuttgart dauphin du Bayern Leverkusen. Il fallait la sortir celle-là en juin dernier pour prédire la Bundesliga. Ah puis Guirassi est meilleur buteur avec 13 réalisations dans cette match quand même. Ça aussi, il faut le prédire. Il est déjà sur le top 5 quasiment de la saison. Les attaquants se régalent généralement dans ce championnat de toute façon. C'est vrai. Un championnat où les attaquants se régalent un peu moins c'est la Ligue 1. C'est un championnat un peu plus physique. Justement, j'ai envie de parler de cette Ligue 1. On ne peut pas passer à côté en tant que Français. Moi, la fiche qui m'a marqué c'est OM-Le Havre. Première victoire de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur... Je n'ai pas l'air de le match mais de ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu voir dans les différents résumés c'est que Marseille a fait un plutôt bon match. Pas parfait de bout en bout mais... Après, aussi aidé par des Havrets qui ont fini à 10 mais ce n'est pas une trupe. Ils ont retrouvé un Aubameyang en forme qui a mis deux buts. Très joli but d'ailleurs. Magnifique piqué. Oui, Marseille a l'air d'être lancé. Après, ça veut un peu tout irindir contre le Havre. On a vu que le Havre démarrer bien cette saison mais ils ne sont pas non plus dans les équipes une belle victoire de Marseille. On va dire que Marseille se relance bien parce qu'ils ont eu un peu un passage à vide surtout en Europa League avec deux nuls. Il y a eu une petite crise aussi avec ce qu'ils aient passé avec le départ de Marseille Inoue et tout. Ça, c'était absolument pas prévu je pense dans les plans de Pablo Longoria de voir son coach partir comme ça. C'est sûr. Ils restent quand même sur quatre matchs sans victoire. Il y a eu un nul à Nantes, un nul chez eux contre Toulouse et deux défaites de rang contre Monaco et Paris qui sont quand même des adversaires directs pour l'Europe. Donc un peu dommage pour Marseille d'avoir un peu freiné cette courbe parce qu'il commençait bien avec Marseille Inoue et du coup là maintenant avec Toulouse il faut voir ce que ça a donné. Je ne suis pas convaincu du choix du coach un peu comme avec Lohel je ne suis pas trop convaincu mais après je sais qu'il a l'âme un peu guerrier et tout. Lui il correspond je pense que lui il va vraiment se plaire les masses les grands soirs au Veldro il va vraiment se plaire là-bas il a vraiment le caractère pour. Je pense aussi mais peut-être niveau tactique un peu limité je pense. Et du coup j'ai aussi noté le derby du Nord entre Lens et L'OSC Lens qui recevait son voisin Lillois au Stade Bollard des Lensois qui m'ont un peu déçu parce que je pensais qu'ils avaient enfin lancé leur saison au final ils se sont accrochés ils rament encore un peu match nul 1-1 face à Lille qui a je pense qui était passé pas loin d'une victoire voilà je... Pour avoir vu le match franchement c'était assez dingue parce que le premier temps est tellement lançoise c'est un truc de fou le nombre d'occasions de lançoise et tout ils n'arrivent pas à concrétiser il y a toujours un peu ce problème comme ça donc c'est un peu dommage et c'est que Lille fait un braquage par le but de Benjamin André à la 45ème plus 3 du coup ils prennent un avantage la confiance et il faut attendre que ce soit David Machado qui rentre à la 69ème et qui marque tout de suite derrière quoi donc c'était un peu je m'attendais à la mieux sur le papier mais après il y a deux équipes aussi qui ont joué en Coupe d'Europe mardi l'Orsenal et Lille qui s'est déplacée à Clasvik 0-0 par contre on avait mis l'équipe B en Il-Ferroé même l'équipe C parce qu'il y avait Adem Mesoussa en 2007 qui a été titulaire pour la première fois c'est le plus jeune de la compétition tu sentais que Lille ne voulait pas jouer le match d'Europa League pour justement se réserver contre Lens et finalement je trouvais que les équipes n'étaient pas vraiment au rendez-vous pour un derby souvent on a toujours un petit vainqueur dans ce derby là et là un peu sur ma faim c'est difficile en vouloir au Lensois parce qu'ils ont joué quand même un match d'intensité c'est folle peut-être manque de lucidité avec la fatigue je pense manque de fatigue ils ont eu du mal à être efficaces comme face à Arsenal on peut dire que c'est une mauvaise performance de leur part mais ils ont buté sur une équipe qui a été réaliste en face et qui a su venir récupérer ce qu'elle voulait prendre donc très belle chose à faire ça d'ailleurs très belle chose que je viens de faire mais du coup rien de dire absolument rien mais du coup les Lillois doivent être contents de ce point pris pour eux à Lens donc ça va être parfait je ne pense pas que c'est un mauvais résultat pour lui en soi mais surtout qu'en plus ils ont mis Wai, Machado enfin quelques titulaires quand même qui étaient là sur le banc du coup pour les réserver et c'est eux qui ont peut changer la donne parce que Wai fait aussi une bonne entrée il a joué une demi-heure je pense que Wai va enfin lancer sa saison il a marqué en Ligue 1 la semaine dernière il a marqué contre Arsenal donc enfin on attend le grand Lillois qu'on a vu avec Montpellier il va falloir remplacer Loïs Openda c'est dur vu la saison qu'il a fait la saison dernière mais en tout cas on lui chète autant de réussite par contre Lyon ça c'est sûr transition tu es très bon aujourd'hui on va parler de l'OL en tant que Lyonais l'OL qui qui ne démarre pas sa saison toujours pas on y a cru pendant 54 minutes on se dit ah peut-être que et ben non c'est la fébrilité défensive la fébrilité mentale peut-être le niveau tout court de cette équipe qui les a rattrapés l'OL cale encore 3-3 à domicile face à Lorient toujours pas de victoire pour Fabio Grosso voilà votre avis sur ce match et même sur le début de saison globale de l'OL et j'ai même envie de vous poser une question est-ce que pour vous l'OL va se sauver carrément je te prie question compliquée franchement j'y crois forcément j'y crois qu'on va se sauver j'ai vu du mieux déjà parce qu'il y a eu deux prestations c'était le néant là déjà on a mené au score la première fois c'est la première fois moi Lyon a marqué 3 buts dans le jeu enfin un pénalty mais Lyon a marqué 3 buts dans un match je le prends comme une victoire vu le début de saison vu le niveau de cette équipe-là Lyon a marqué 3 buts dans un match c'est quand même il n'a encaissé que 3 buts c'est beau aussi honnêtement j'y croyais pas parce que tu prends un but magnifique de Elie Croupy je me suis dit mais on va s'effondrer encore une fois et finalement en fait on a un regain par Ernest Nuama qui est enfin marqué je suis content pour lui il y a enfin une réaction de cette équipe qui avait l'air d'être totalement zombifiée c'est des zombies depuis le début de saison là il y a enfin un petit quelque chose peut-être qui a été réveillé on le voit à l'écran Antoine Nuama il a marqué à la 21ème et direct Lacazette il a marqué à la 22ème genre direct il est mort de faim on sent que Lacazette il est touché par cette situation et du coup il s'est procuré à cette occasion avec un rien il marque du coup ça fait 2-1 et puis Pellati il est forcément logique pas un gommage d'Izac Touré qui fait la faute sur Roger Fignot donc forcément Lacazette un peu spécialiste dans cette catégorie je suis du coup mérité mais après forcément en seconde période c'est la même chose on se chie dessus je suis désolé de le dire il faut dire les termes c'est ça on savait à l'entrée d'un mi-temps pour être un peu plus poli l'OL s'est liquéfié c'est liquéfié c'est très beau pour être un peu plus poli on sera pas strike mais c'est jamais mieux l'OL s'est liquéfié dès l'entame on a vu direct que ça allait pas et du coup Grossois fait des changements qui sont malheureusement pas payants parce que Tolisso le Penand le Valde les ancrés sont catastrophiques le passage peut-être en 5-3-2 aussi qui a un peu naturellement fragilisé l'équipe parce que tu les demandes naturellement de reculer quand t'es pas en confiance même quand t'es en confiance t'es fébrile défensivement ça c'est pas nouveau que Lyon est fragile défensivement mais en plus vu le contexte de ton début de saison c'est peut-être une mauvaise idée de leur dire reculer de donner le score je pense que l'OL aurait dû rester faire du jeu peut-être mettre un quatrième but ou du moins continuer à avoir des ocas quitte à prendre un peu plus de risques derrière parce que pour moi c'est un mauvais choix d'être passé en 5-3-2 en tout cas je tiens à dire qu'il faut relativiser ce match en point positif je parle parce que l'OL a joué contre la pire défense du championnat c'est vrai donc que t'en mettes pas minimum 2 à cette équipe de Lorient je trouvais ça quand même assez illogique et même Lorient sont dans la même situation que Lyon complètement eux aussi fragilisés par leur début de saison donc on avait deux équipes malades qui s'affrontaient et que Lyon réagisse et arriver à prendre l'avantage aussi facilement pour moi ça paraissait évident quand cette équipe de Lorient qui a pris des valises à Nantes qui a pris une valise je sais plus la semaine dernière 18 buts encaissés en 8 matchs c'est beaucoup ils ont pris une rouste à Montpellier c'est quasiment 2 buts encaissés par match les mecs prennent minimum 2 buts par match tu te dis Lyon doit en profiter et à domicile c'est évident que Lyon allait réagir après la deuxième période on s'est douté c'est du 100% lyonnais une équipe qui a un manque de confiance complète je vais pas éviter je vais répéter ce que vous avez dit juste avant mais oui on savait que cette équipe allait se liquéfier totalement mais il y a du bon et je pense que le prochain match contre Clermont va être vraiment décisif parce que s'il le gagne pas ça va commencer à sentir vraiment pas bon là on voit le classement l'OL est avant-dernier de Ligue 1 4 points déjà de retard sur la place de barragiste même pas du premier non-relégable 5 points sur le premier non-relégable 4 points sur le barragiste il y a un peu urgence 10 points sur l'Europe 10 points sur l'Europe voilà mais ça faut pas le dire je reste dans le dédi moi personnellement mais il y a urgence s'il n'y a pas de victoire contre Clermont ça va commencer à sentir très mauvais et j'aimerais bien avoir une réponse sur cette question est-ce que pour vous l'OL va se maintenir ? on arrive dans une période pour moi qui va être cruciale parce que t'enchaînes Clermont t'enchaînes Marseille Monaco et tout à l'extérieur Rennes aussi Rennes-Lens Rennes-Lille à la suite il y a Lens ouais je pense que après Clermont tu vas à Marseille tu vas à Monaco et je crois que dans l'ordre je sais pas après je crois que tu fais Rennes-Lille ou Lille-Rennes je sais pas dans quel ordre mais il doit y avoir Lens aussi juste après et le tour à l'extérieur il va falloir marquer des points parce que tu peux arriver à la mi-saison avec genre 10 points en 18 matchs ça peut être très très compliqué ça peut être une mission commando qui risque d'être très très compliqué à venir à Lyon mais je me dis Grosso il a plein de bonne volonté il a l'air de bosser à l'entraînement par rapport à ses prédécesseurs ça a l'air de bosser ça a l'air d'être pas facile parce que certains investis remettent pas de bonne volonté j'ai l'impression mais cette équipe bosse tu vises quelqu'un ou je ne vis personne je ne vis personne mais les personnes qui sont sur le banc de l'OL le sont pour une bonne raison je pense qu'ils ne soient pas sur le terrain voilà je ne vis personne mais on sait très bien de qui on parle plusieurs d'ailleurs mais ouais je pense que vraiment il faut déjà que le groupe se retrouve mentalement et que et là ça ira logiquement un peu mieux et surtout qu'il y ait des recrues à l'hiver s'il vous plaît il faut changer ses milieux on n'en peut plus là on souffre on n'en peut plus moi si je peux m'arrêter de donner mon avis aussi j'ai l'impression que ce n'est pas un entraîneur qui faut à cette équipe c'est un accompagnateur c'est une nounou j'ai l'impression que c'est un peu des gamins de 8 ans qui sont un peu là parmi la population qui arrivent j'ai l'impression qu'ils n'arrivent à rien on dirait qu'ils ont commencé le football hier à part la casette qui est de plein de bonne volonté mais qui n'a pas de ballon à part Jeffinho qui quand il joue il essaie de faire quelque chose Nuhama qui n'est absolument pas intégré à cette équipe j'ai l'impression qu'il est tout seul dans son coin il essaie un peu de faire des trucs sur le côté Moreira c'est pareil mais j'ai l'impression que mentalement ce groupe ne s'entend pas ne s'entend plus j'ai l'impression que c'est plus une nounou ou un accompagnateur mental qu'il faut qu'il y ait un peu il faut débloquer le niveau est long je pense que le potentiel de cette équipe c'est pas avant dernier de Ligue 1 c'est peut-être pas top 3 c'est peut-être pas top 5 mais c'est pas avant dernier de Ligue 1 je pense qu'il faut débloquer un truc mentalement avant de débloquer un truc tactiquement et techniquement je reprends sur ce que tu dis tu vois là on voit Strasbourg Montpellier Le Havre c'est des équipes qu'on a affrontées on a perdu on a fini contre Le Havre tu dois jamais jamais perdre sur le papier Lyon est meilleur c'est ça sur le papier vraiment même si le mercato est intéressant et tout ils font avec des briques et des brocs Alcoradas Moussaint-Amarie pour Montpellier le gros cotement de Strasbourg par Chelsea même Le Havre qui est intelligemment par Bodmer mais jamais jamais tu dois tu dois être aussi pitoyable face à ces équipes là c'est horrible à dire mais Lyon il n'est pas à sa place et si tu n'es pas foutu de battre Lorient chez toi et que tu perds contre Clermont mais il ne m'agit même pas de maintenir du coup à quoi ça sert franchement c'est pas normal je suis un peu révolté contre cette équipe parce que tu sens qu'il y a quand même de la qualité c'est quand même des bons gars c'est juste que ça ça m'énerve je m'inflige tous les matchs chaque week-end c'est horrible c'est dur l'abonnement à 12 balles par mois il tape bien je pense que c'est suffisant pour clore le débat il faut tout on va passer directement à la Formule 1 le Grand Prix du Qatar ce week-end et on a un nouveau champion du monde grosse surprise c'est Mard Verstappen qui gagne comme par hasard Mard Verstappen champion du monde personne ne s'y attendait je pense c'est totalement faux large champion largement de toute façon c'était le cas même au début de saison il a encore emporté le Grand Prix du Qatar devant Piastri et Norris il n'y a pas grand chose à dire domination totale de Red Bull et de Max Verstappen tout au long de la saison exactement victoire il n'a pas eu besoin de son coéquipier en plus qui n'est pas dans les points en plus il a fini 12ème titre mérité pour Verstappen rien à dire bravo à lui voilà super je ne devais rien dire parce que je suis supporter de Mercedes j'ai célébré et j'ai été très content pendant la période de domination de Mercedes t'as rien à dire ils sont au-dessus c'est au tour de Red Bull et de Mercedes comme il y a eu Hamilton avant comme il y a eu VTL avant bravo ta voiture meilleure t'es bon bien joué surtout qu'il est irréprochable il n'a fait aucune erreur Verstappen c'était le meilleur pilote du monde le meilleur pilote avec la meilleure voiture le combo est parfait et franchement bravo à lui parce que quelle saison incroyable beaucoup de gens ne l'aiment pas certains ne l'aiment pas peut-être parce qu'il est trop fort mais il faut c'est un très bon pilote troisième titre de suite et je pense que ce n'est pas le dernier est-ce qu'il va aller chercher les 7 d'Hamilton peut-être c'est la bonne question est-ce qu'il aura envie d'aller chercher les 7 d'Hamilton est-ce qu'il va aller chercher le 8ème de Schumacher il a un contrat jusqu'en 2028 Verstappen il peut l'avoir il peut l'avoir à moins que justement cet homme qu'on voit Lewis Hamilton arrive à revenir à haut niveau et ne pas rentrer dans son adversaire bon il a assumé que c'était sa faute après c'est un incident de course je pense que ça aurait été l'inverse aussi oui ce serait ce que il aurait assumé sa faute au final Russell fait une très bonne course finalement finit 4ème vu son début de course c'est pas mal un petit mot sur Rupiastri quand même ou pas il finit bien quand même le petit c'est incroyable il finit bien c'est dingue parce que moi je l'appelle petit con parce que c'est ce qu'il a fait à Alpine j'ai pas trop aimé tu souffres beaucoup toi je souffre beaucoup en ce moment c'est dur supporter de l'OL supporter de l'OL et Alpine c'est dur mais un grand bravo à Oscar parce que il a remporté la course au sprint dans sa première année rookie enfin il y en a très peu de pilotes rookie qui peuvent faire comme lui il était très très bon et super bon et McLaren qui a très très bien fini parce que sur la deuxième partie de ce moment c'était vraiment la deuxième meilleure écurie derrière Red Bull largement les upgrades de la McLaren et en plus leur arrêt en seconde en seconde à l'écart du monde ouais franchement c'est top je n'ai pas fait de rapide depuis pit stop d'Ankars donc voilà c'est vrai que comme tu as dit McLaren en fait c'est devenu un peu le Aston Martin de l'idée de saison en fait c'est typiquement ça c'est que pendant qu'Aston Martin a un peu galéré au développement la McLaren ils ont recruté pareil des gens pour le pit stop des ingénieurs et tout des vrais mecs du métier quoi et ça prend fin un peu le projet parce que quand même Piastri a battu Norris a gagné un Grand Prix enfin une course au sprint du coup avant Norris quoi Norris ça fait quand même 4-5 ans qu'il est là toujours pas bon alors certes il s'est fourré en calife et tout il pouvait l'avoir mais le constat il est là quoi Piastri a été supérieur à Norris sur ce Grand Prix du Qatar qui a été si je me parlais les mots scandaleux le Grand Prix du Qatar totalement ça y est je suis au morbeau tu me lances la perche justement un petit mot sur la santé des pilotes il y a eu pas mal de témoignages que ce soit je crois Charles Leclerc qui a témoigné Lens Stroll Ocon aussi et même on a vu Russell se refroidir les mains on a vu l'image se refroidir les mains à 300 km si il faut ce temps peut m'afficher le petit montage que j'ai fait en régie voilà parfait on voit Esteban en haut à gauche des pilotes totalement mort de fatigue ils arrivent pas sur la voiture on voit Albon et Stroll en haut à droite Albon qui qui s'extrait c'est une mécanicienne d'Alfa Romeo qui vient de l'aider et Stroll qui va directement à l'ambulance on voit Stroll qui est sorti de sa monoplace à bout de force aussi Stroll qui s'est évanoui pendant la course oui aussi et c'était Manocone qui a eu des vomissements dans son cas ça devait être horrible à lui de la vivre au 12ème tour il a vomi et ça veut dire qu'il a continué pendant 50 tours comme ça et ça regarde ce qu'il s'est arrêté qu'il ne peut plus continuer parce qu'il était déjà malade en plus la grippe ça c'est un autre débat ça n'a rien à voir ici monsieur ça n'a rien à voir c'est juste un avis personnel c'est vrai qu'on n'est pas au parc PMU pour dire ça mais c'est vrai comme tu l'as dit Sargent a fait un malaise Stroll du coup il est directement à l'ambulance Albonne pareil Verstappen et Piastri on les a vus pareil en cool room mort Bottas a dit que c'était une torture et Norris et Charles Leclerc ont dit en interview que plusieurs pilotes étaient évanouis c'est lamentable déjà que l'AF1 est un sport très prenant physiquement mentalement rien que léger que tu te prends à chaque Grand Prix à chaque virage il fait très chaud dans la monoplace dans ta combinaison en plus courir dans ces conditions une piste il fait chaud au Qatar naturellement il fait très vite chaud et je pense qu'il doit faire 45-50 degrés facile sur la monoplace donc c'est très difficile de conduire un Grand Prix t'es à 300 km heure sous 50 degrés tu m'étonnes que c'est compliqué en plus on ajoute à ça le fiasco complet des pneus oui parce que les Vibors étaient beaucoup trop pointus du coup ça a lacéré les pneus oui ça c'est vrai du coup ils ont dû limiter les déjà les traits limites ils ont dû aller à la peinture ils ont limité plus limiter les pneus à 18 tours pas que ça devienne dangereux pour les pilotes donc clairement ouais ce Grand Prix Qatar un fiasco mais bon et c'est miraculeux aussi qu'il peut y avoir d'accidents parce que quand on voit que Stroll s'évanouit il a réussi à ne pas faire d'accidents et même pas rentrer lui-même dans un mur le passageur de la piste tout court il aurait pu rentrer dans un mur à pleine vitesse c'est un miracle il n'y a pas eu de très gros accidents mis à part l'incident Hamilton-Russell ça n'a rien à voir avec la chaleur mais il n'y a pas eu de très gros accidents dû à la chaleur ça c'est un petit miracle ça qui est dingue c'est que par exemple en 2021 du coup il y a eu une édition au Qatar qui s'est très impassée où il y a eu du coup de l'usure des pneus très vite où ça a crevé du coup Bottas, Russell plein de pilotes avaient crevé et là en fait c'est qu'ils l'ont déplacé du coup en octobre mais il fait encore trop chaud ici au Qatar c'est débile tu le fais en décembre tu le fais avant dernière course comme ça tu peux directement aller à Abu Dhabi un truc écologique c'est ça et c'est ça qui est dommage parce qu'on perd le Grand Prix de France on perd des Grand Prix un peu historiques au profit du Moyen-Orient parce que ça rapporte du flou dans un moment il faut arrêter ça met en danger la sécurité des pilotes si quelqu'un là FIA nous écoute on sait jamais j'ai vu qu'ils allaient changer les circuits avec des traits climiques pas assez précises comme en Autriche aussi ils ont dit que s'ils ne changeaient pas cela ils seraient enlevés du calendrier mais j'y crois moyen c'est Mohamed Ben Sulayem qui a dit ça ils menacent le circuit de Lozac du coup au Qatar et le Red Bull Ring pour les problèmes de pistes et ils disent qu'ils peuvent perdre leur place au calendrier j'y crois moyen j'y crois moyen aussi mais bon surtout le Red Bull Ring qui est quand même un simple ami le Qatar ont de l'argent le Qatar ils ont pu se signer jusqu'en 2030 donc bon encore heureux en tout cas on verra bien l'évolution des choses voilà pour clore ce chapitre F1 on va passer au rugby ça y est c'est bientôt parti pour le quart de finale on connait toutes les affiches c'était très très long cette phase de poule j'ai l'impression qu'elle a duré 3 mois d'ailleurs moi je ne suis pas trop fan de ce format là on se retrouve avec des quarts de finale qui sont limite des affiches de finale on rappelle les bleus qui affronteront l'Afrique du Sud Nouvelle-Zélande Irlande Angleterre Fidji et Pays de Galles Argentines exactement voilà donc voilà un petit récap sur la phase de poule de l'équipe de France ils ont été très bons mis à part le match contre l'Uruguay que j'ai trouvé très très moyen voire mauvais les joueurs de l'équipe B qui ont voulu prouver qui c'était A peut-être sur l'équipe A mais au final en jouant perso ils ont juste prouvé le contraire donc ouais c'est une belle prestation de la part les français on avait peur que la Nouvelle-Zélande mais maintenant je pense que le véritable choc va être contre l'Afrique du Sud ce week-end je suis en train de me dire que peut-être c'était mieux de tomber contre les Irlandais qu'on connait qu'on attend tous les ans aux 6 nations tandis qu'on va tomber sur une équipe sud-africaine très très physique et qu'on n'a pas joué depuis longtemps ils vont essayer de défoncer Dupont je pense c'est leur strat une équipe très physique les Sud-Africains Antoine Dupont la bonne nouvelle par contre qui a repris l'entraînement et je pense qu'il sera apte pour la rencontre il faudra le préserver un maximum je ne vois pas Fabien Galtier le match sur le banc se priver de Dupont pour un match comme celui-là surtout que si on perd on rentre à la maison on est déjà à la maison mais si on perd on l'a capé pour sa santé ce serait mieux qu'il reste sur le banc pour moi je pense qu'il ne va pas prendre de risques même si c'est une vraie plus-value pour l'équipe de France sa santé passe avant pour moi tu prends trop de risques en jouant ce match-là contre l'Afrique du Sud oui mais si le médecin moi mon avis c'est que si le médecin lui donnait le feu vert que lui se sent prêt à jouer autant prendre le risque tu peux perdre ce match et ne plus jouer un match de la coupe du monde c'est pas toujours que t'as la coupe du monde en France tu pourras tourner au tour suivant au tour suivant t'es censé tomber une équipe moins forte c'est quand même fou ça c'est ça qui est dingue j'ai pas l'allée qui tombe après Angleterre ou Fidji c'est ça tu tombes une équipe qui est censée être moins forte après donc tu peux le faire souffler après oui c'est vrai et du coup le réservu pour la finale c'est justement le format que je trouve moyen on a vu des petites équipes faire du jeu mais en même temps tu peux pas faire une compétition à 8 oui mais il faut peut-être une uniformisation des niveaux ça va passer par plus de matchs entre les grosses équipes et les petites équipes dans les matchs amicaux c'est comme le tournoi des 6 nations du coup on a l'Irlande on a la France et tout et il y a un autre tournoi du coup avec le Portugal et la Georgie Roumanie Espagne du coup c'était bien quand même de voir un peu les petites nations comme ça moi j'ai pris le plaisir en Portugal et la Georgie c'était sympa moi en Portugal c'était mon cliquant c'est Chili Chili que j'ai bien kiffé l'arrière du Chili là j'ai bien aimé aussi la première mi-temps de la Namibie face à l'Italie on a commenté ce match tous les deux à Saint-Etienne c'était une très belle expérience bon c'était un match un peu déséquilibré par contre j'ai vraiment aimé la première mi-temps des Namibiens ils ont vraiment été dans l'impact ils ont vraiment joué leur jeu ils ne sont pas restés derrière c'est juste qu'il y a une différence de niveau qui est flagrante mais par contre ils ont joué avec leur coeur ils ont joué ils savaient très bien qu'ils allaient perdre mais ils ont joué quand même il fallait qu'ils se montrent ils se sont montrés bien joués les Namibiens qui ont fini de l'année avec 0 points malheureusement ils ont encaissé quasiment 300 points ça fait beaucoup c'était prévisible prévisible pour eux qui viennent qui sont présents chaque année comme la deuxième meilleure équipe d'Afrique derrière l'Afrique du Sud mais ça va être frustrant parce qu'ils viennent en Coupe du Monde ils font que les défaites et ils jouent chez eux ils font que les victoires il y a un tel niveau ils sont tellement au-dessus de leurs adversaires en Afrique mais ils sont tellement en dessous en Coupe du Monde il faudrait les placer quelque part pour les aider à progresser genre les mettre dans le j'ai vu qu'il y a un tournoi qui existe entre les Fidji Tonga, Samoa autant les mettre dedans t'envoies la Namibie t'envoies le Sud et puis l'Afrique du Sud peut-être l'Afrique du Sud on peut faire l'Afrique du Sud peut-être pas mais quand même c'est un peu pour l'Afrique et tout l'Afrique du Sud voilà rien à voir mais l'Afrique du Sud mais quelle équipe quelle équipe l'Afrique du Sud franchement incroyable justement on parle des Fidji juste un petit pronostic rapide sur les affiches de la Coupe du Monde France, Afrique du Sud pour vous qui gagnent on est chauvins quand même on va dire on a la douleur très grosse douleur moins de 3 points c'est une victoire moi je prends Nouvelles Zones d'Irlande pour vous qui l'emporte t'as envie de dire les Irlandais parce qu'ils sont quand même moi je vais dire l'All Black parce qu'ils sont tellement montants en puissance et puis l'All Black reste l'All Black je pense que l'Irlande qui n'a jamais passé les quarts de finale en Coupe du Monde je trouve ça fou quand même c'est vrai je trouve ça fou peut-être qu'ils vont en passer il y a un moment pour tout cette année mais moi j'y crois pas je vois victoire des All Black moi je les mets pour l'Irlande pour moi c'est l'Irlande aussi pour moi j'ai envie de mettre l'Irlande mais je me dis c'est Néo-Zélandais c'est pas si c'est il faut l'air coup en finale les Néo-Zélandais Pays de Galles Argentine je pense qu'il y aura pas de suspense franchement le match ouais les Galois ils ont prouvé ils ont pas un jeu flamboyant mais c'est efficace depuis le début de ça et puis je pense qu'il faut quand même meilleur que l'Argentine tout en termes d'expérience en termes d'expérience les Galois c'est une pire génération qu'ils ont depuis ils ont régné sur le rugby européen pendant 10 ans et là ils sont dans leur pire génération de leur histoire depuis très longtemps c'est compliqué alors que l'Argentine les Galois je pense oui je mets les victoires galoises et on va finir par leurs voisins britanniques Angleterre-Fidji oh les Fidji Fidji-Fidji j'espère ils sont fous de moi ces terroristes du rugby là un non-jeu à part des Anglais ils ont vraiment pas été très très bons en face de poule ils sont sortis efficaces et puis parce que ça reste les Anglais mais je pense qu'ils sont plus beaux ils sont vraiment très prenables j'ai peur que contre cette équipe des Fidji qui va essayer de jouer un maximum j'ai peur qu'ils les punissent on verra mais j'espère les Fidji pas c'est très bien franchement les Fidji ont prouvé contre les Galois ce match très frustrant où les Galois menaient de plus de 15 et les Fidjiens sont revenus en 10 minutes deux essais ils avaient la balle de match pour l'emporter ils ont perdu finalement de 5 points je crois un 34-29 un truc comme ça un match incroyable des Fidjiens ils ont bien prouvé contre les Australiens un super match maîtrisé j'ai trouvé les Fidjiens beaucoup plus efficaces que d'habitude et pragmatiques parce que les Fidjiens on les connait comme cette équipe qui aime bien relancer de derrière faire un peu les fous avec le ballon et j'ai trouvé que ces équipes là avaient trouvé un buteur et étaient plus efficaces pour jouer une Coupe du Monde et bien réponse très bientôt on sera enfin dans le vif du sujet de cette Coupe du Monde et bien j'ai envie de vous dire quand on a terminé cette émission c'est l'heure du quiz c'est parti moi je suis pas sous pression 100% de réussite à défendre c'est un nouveau duel du coup ça va pas prendre en compte premier duel contre Antoine on verra qui va gagner alors il y a des questions d'à peu près tout j'ai essayé de faire pas de thème précis pas de thème précis il y aura du foot de la Formule 1 du rugby et encore du foot il y a 3 questions de foot et sinon 2 questions de rugby non rugby une de rugby une de formule top première question celle-là elle est un peu technique ça va être une sorte celui qui sera le plus proche ok l'ami Niamal a battu le record du buteur le plus jeune de l'histoire de la Liga quel âge a-t-il il y a quel âge l'ami Niamal ok première question ça je sais même pas quelle année précise déjà je sais même pas ah je crois que c'est un oh putain celui qui sera le plus proche en termes d'âge et de jour gagnera le temps j'allais dire c'est un 2005 mais c'est un peu un 2005 c'est vieux pour un et s'il y en a un qui est à pile poil je lui offre deux points c'est cadeau j'invente les règles aujourd'hui ok j'ai celui qui a l'âge ça me paraît vieux ça me paraît vieux pour un plus jeune moi je commence 17 ans et 112 jours non moi j'allais dire 16 ans et 340 jours qui est le plus proche c'est Lucas qui est le plus proche c'est 16 ans et 87 jours pour l'ami Niamal il a que 16 ans et 87 jours oui il avait 17 ok je prends le lead ah oui celle-là si vous êtes bon en maths très bon en calcul mental vous devriez arriver vite combien y a-t-il de points d'écart entre Max Verstappen et Sergio Perez aujourd'hui très bon en calcul avant les chiffres ah mais il l'a dit la semaine dernière tu l'as dit dans ta question mais du coup c'est mis à jour du coup maintenant c'est mis à jour aujourd'hui oh la la c'est la première fois celui qui est le plus proche c'est des fourchettes celui qui est le plus proche prend le point celui qui est précis celui qui est pile poil il est fini 3ème Max Verstappen non la course au sprint il est fini 3ème Max Verstappen la course au sprint je suis désolé je peux pas dire ah ouais c'est comme ça non mais en vrai oui non non il est film 2ème 2 ? oui c'est Piastri 1 2 ah il est le plus gros sel et Norris 3 ok attends bon je suis pas fou je veux réfléchir ça un petit peu pour moi j'ai un chiffre qui est bancal de ouf ok moi j'ai ma réponse vas-y je t'en prie 224 j'allais dire 219 c'est Antoine qui prend le point c'est 209 209 points d'écart moi j'étais à 187 la semaine dernière j'ai fait plus 30 bon bah je sais plus tu prends le point 209 points t'avais 10 points je crois que Verstappen il est à 407 et Perez à 223 j'ai pas les chiffres de là sous les yeux mais il y a 209 points d'écart ok un partout un peu de suspense aïe 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 bon celle-là il va falloir avoir de la mémoire mais c'était pas il y a très longtemps c'était le vendredi il y a eu France-Italie je veux que vous me donniez la compo de l'équipe de France celui qui peut donner le plus de joueurs le 15 de départ je dis pas les enfants ok 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 si tu as les 15 bah t'as les 15 ah c'est pas chacun le tour c'est celui qui en donne le plus c'est un juste pris quoi c'est un juste pris exactement ok combien je peux en donner j'ai envie de réfléchir aussi ok les français qui étaient hébergés à Lyon à côté de Lyon j'ai les 3 avant ils sont entraînés au groupe Amethystum et au stade de Rio et à Pape pour préparer cette rencontre j'ai les 2 3ème ligne j'ai pas les 2ème ligne par contre j'ai un doute combien t'en as essaie de donner et puis si Lucas en a plus ou moins on verra 9 tu dis 9 oh je te laisse ok Cyril Baye oui Atonio oui Movacca oui Ramos oui Penaud oui Jalibert oui Entabac non Entabac Entabac est forcée pour la Coupe du monde oui Lucu oh là là Lucu oui Maxime Lucu bah oui c'est déguerre bah oui oh shit oh Lucu t'avais Jelonche t'avais Aldrit et t'avais oh je suis un fils Charles Olivon et Thibaut Flamand et Cameron Wookie j'en avais 6-7 il y avait Jelonche il y avait Jelonche oui j'en avais 6-7 mais pour moi j'étais là mais pour personne bah non parce que t'as pas du coup il s'est trompé c'est ce qu'on faisait dans les émissions ah bah c'est quand vous voulez en vrai c'est pas je suis beau joueur on compte pas ok voilà donc du coup on est à toujours un partout quatrième question on prend quatrième question celle-là normalement vous devez la trouver je suis dévasté de quand date la dernière victoire de l'Olympique Lyonnais 27 mai oui c'était déjà la question de la semaine dernière c'est déjà la question de la semaine dernière non mais ok je l'accepte pourtant je l'accepte parce qu'il méritait un moment j'avais totalement il méritait un peu il n'y avait pas de souci une coupe balle de match oh putain c'est vrai oh la la balle de match c'est qu'il y a égalité j'ai pas de deuxième question par contre c'est quoi c'est quel thème c'est juste une question c'est du foot question classique il n'y a pas d'enchère non non il n'y a pas d'enchère question classique citez moi le top 5 de première ligue dans l'ordre attends on fait comment celui qui répond le plus vite qui prend la main ou celui qui répond le plus vite prend la main oui moi je crois l'avoir et ben on le donne si tu l'as ah dans l'ordre dans l'ordre tottenham arsenal oui je sais pas quel mettre city oui liverpool oui brighton et non je crois que je l'ai vas-y tu es seul non plus non c'est une autre équipe c'est alors attends c'est qui qui peut attend Aston Villa oui ouais putain du coup qu'est-ce qu'on fait oui je pense c'est toi qui l'as du coup ça aurait été dégueulasse tu disais le dernier ça aurait été dégueulasse voilà et ben allez parfait on peut plier bagages sympate nickel et ben voilà t'as pas une question arabe je sais pas t'as une question basket mais c'est pas qui t'avance pas comme ça du tout ben non je peux avoir je cherche je cherche on peut meubler alors attends on peut meubler quel sera le programme de la semaine prochaine c'est une très bonne question qui présente est-ce que ce sera enfant juriste le fameux juriste bah techniquement j'en ai une on en a pas parlé de basket aujourd'hui mais si vous avez été un petit peu à l'affût comme les Dallas Mavericks ont joué contre une équipe européenne oui je l'ai vous l'ai aussi contre qui ah merde ben on l'a trouvé on l'a dit je dis oui je l'ai ok ben j'en prends une autre sinon je crois j'ai le score mais je suis pas sûr alors si t'as le score vas-y si t'as le score je te l'offre je crois que c'est 107 pour Madrid à 103 et non c'était 127 à 123 oh putain victoire après prolongation je crois à cause des madrilènes 20 points 20 points de Gershon yabuzélé le français mais c'est quand même dingue que Madrid gagne contre Maverick enfin c'est pas joué à fond non et surtout que Keirering a été fait au repos Lucas Donzic jouait que 5 minutes c'est Keirering à Maverick voilà du coup il y a toujours de deux toujours de deux toujours de deux je cherche ben fait sur la Serie A ou sur ouais sur l'Espagne un truc comme ça au hasard on a parlé Bundesliga je ne dis rien je ne dis rien je ne dis rien je ne dis rien je trouve des solutions on va parler de la Liga Liga oh ok à parler non pas du tout donnez-moi le top 5 de la Liga dans l'ordre ça c'est chiant ben celui qui se rapproche le plus prend le point et on s'arrêtera là sur le quiz le plus bancal de l'histoire des quiz je pense allez je tente je tente je tente je tente Real Barça non ok attends du coup c'est à mon tour ben nul du coup attends du coup Real premier Atlético non plus tellement pas je peux reprendre Real Giron Barça Bilbao non ok je suis sûr Bilbao était 4ème avant donc Real Giron Barça il a gagné c'est dégueulasse Atlético quand même oui oui parce que c'est quand 4ème à Tético mais parce qu'ils ont gagné c'est 12ème il n'y a pas longtemps attends oh putain qui est 5ème je ne donnerai pas d'un 10 parce que là c'est une victoire qui peut se jouer et donc je ne donnerai pas d'un 10 ne parle pas trop attends j'ai réfléchi parce que j'ai c'est entre Bilbao ou le bêtis sévillé ah moi j'en aurais dit un autre parce que le bêtis c'est souvent en vrai je m'en aurais dit un autre ah j'en ai pas plu j'en aurais dit un autre Bilbao bonne réponse ça dégueulasse victoire de Lucas elle est très bancale c'est vraiment très bancale mais au moins j'ai battu Antoine qui était quand même invaincu donc ça me va je m'excuse c'est le quiz le plus bancal de l'histoire j'ai pas l'idée toute seule l'émission et j'ai voilà non moi j'allais dire j'allais dire Sociedad j'allais dire ah Sociedad ouais mais je crois qu'ils sont humains Sociedad juste derrière 6ème et bêtis ils sont combien le bêtis c'est 8ème 8ème ouais putain je ne sais pas j'ai perdu des points le bêtis bêtis a perdu des points Nabil Figuir blessé aussi encore une fois les croisés et par contre Isco qui fait une Isco Prime très 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 je ne m'en ai plus toi il a envoyé un message bon bah c'est un autre débat victoire de Lucas donc dans ce bout ouais bien joué bravo merci beaucoup merci de m'avoir accompagné merci d'avoir meublé aussi quand j'ai trouvé une 10ème question d'urgence c'est un plaisir t'inquiète pas voilà j'espère que cette 3ème émission dont parle sport vous a plu n'hésitez pas à laisser un like à laisser un commentaire grand merci aussi oui bon grand merci aussi à la régie voilà Lou comme d'habitude exceptionnel très bien et surtout le petit nouveau Faustin qui nous rejoint officiellement je veux un maximum de bienvenue Faustin dans les commentaires voilà donc merci Lou et Faustin d'avoir assuré la régie merci encore Lucas et Antoine de m'avoir accompagné avec plaisir merci à toi merci à vous de nous avoir regardé et à la semaine prochaine sur On parle sport Sous-titrage Société Radio-Canada